Vous voyez très bien le résultat, ce que ça donne avec ma routine. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une routine capillaire. Je viens de vous filmer tous les produits que j'utilise pour avoir ce résultat-là. Je vous laisse avec la vidéo. Étant donné que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de routine capillaire sur ma chaîne et que je reçois souvent des questions, je vais faire ma routine avec vous. A savoir que ce matin, j'ai laissé poser un petit soin sur mes longueurs et pointes. C'est un soin vraiment très rapide. J'ai pris de l'huile de brocoli, du gel d'aloe vera que j'ai laissé poser sur mes cheveux juste avant de me laver les cheveux. Je le fais souvent ça, je fais une tresse. En fait, on ne se rend même pas compte que j'ai un soin dans les cheveux. Donc voilà, c'est génial. Étant donné que j'ai fait un soin huileux, je vais utiliser un shampoing liquide. Donc c'est parti, on va passer dans la baignoire. Donc pour celles qui nous suivent depuis un moment, vous savez très bien quel shampoing je vais utiliser. Je retourne toujours à celui-ci. Il a une bonne composition et en termes de rapport qualité-prix, il est très bien. Donc c'est le shampoing lissant protection à la kératine végétale de chez Mademoiselle Bio. Il est génial. De toute façon, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Donc ce shampoing, je l'aime beaucoup puisqu'il est pour cheveux fragilisés et rebelles. Il est à base de kératine, donc il va avoir un effet anti-frizotique. Et bien entendu, il remplit très bien son action première qui est de bien laver les cheveux. Donc franchement ça, je surveille, il mousse très bien. Il ne va pas agresser le cuir chevelu ou les cheveux, donc c'est parfait. Comme d'habitude, quand je fais un soin huileux sur les cheveux, avant d'appliquer mon premier shampoing, je ne vais mouiller que légèrement mes cheveux. Donc je vais les humidifier, pas les mouiller abondamment. Et après, je vais passer au shampoing. Ça va permettre de retirer correctement tout le gras. Hop, voilà. Là, ça suffit. Là, je ne vais que très légèrement, même un petit peu plus que d'habitude d'ailleurs. Je vais prendre mon shampoing. Là, étant donné que j'ai appliqué de l'huile un soin sur les longueurs, donc je vais laver mes longueurs. Sinon, je n'aurais lavé que mes racines. Je vais en appliquer comme ça. Je vais mouiller mes racines. Je n'ai pas mis d'huile au niveau des racines, c'est pour ça que je ne les ai pas mouillées tout de suite. Donc là, j'ai rincé abondamment mes cheveux et je vais faire mon deuxième shampoing. Ce shampoing, il mousse hyper bien. Il est vraiment génial. Là, je vais mettre du shampoing un peu sur les longueurs, mais habituellement, je n'en mets pas. Si je ne fais pas de soin, je ne lave pas mes longueurs. En fait, juste le fait d'appliquer le shampoing au niveau des racines et de rincer, ça va nettoyer les longueurs. Il n'y a pas besoin de vraiment shampoiner les longueurs. Voilà. Donc là, je vais rincer. Donc là, ils sont bien rincés. Maintenant, je vais les essorer un petit peu et je vais appliquer mon soin démêlant. Celui que j'adore, c'est celui de chez Santifolia. Pareil, en termes de rapport qualité-prix, sincèrement, il est très bien. Donc c'est le baume démêlant après shampoing, illumine et lisse. Pareil, à base de carotène végétale et d'extrait de framboise pour tout type de cheveux. Et ce démêlant, franchement, il démêle tellement bien les cheveux et il rend les cheveux tout doux. Il apporte de la brillance. Franchement, j'adore. Donc je vais l'appliquer comme ça sur les pointes et les longueurs. Franchement, il démêle tellement bien les cheveux. C'est de la folie. Je vais le laisser poser en général quelques minutes, moins de 10 minutes, on va dire 5 minutes. Et ensuite, je rince. Et là, j'en profite un tout petit peu pour déjà commencer à former mes boucles. Mais si vous n'avez pas beaucoup d'ongélation, ça sert à rien pour vous de faire ça. Je vais le laisser poser et je reviens. Ça y est, ça fait quelques minutes maintenant. Je vais rincer le démêlant, à savoir que je n'applique que de là aux pointes. Donc pas besoin de le mettre aux racines. Et voilà ! Maintenant, on va passer aux soins sans rinçage. Ça fait super. Alors, je vais commencer par brosser mes cheveux. Je pense que je vais les couper dans pas longtemps parce que ça fait un moment que je ne les ai pas coupés. À mon avis, je vais me couper environ ça. Ça va leur faire du bien, je pense. Parce que là, ils sont vraiment très, 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 très longs. Voilà ! Donc, je vais commencer par appliquer mon sérum de soins protection. Bon, désolée. Mes produits, ils ont fait un petit peu la guerre. Parce qu'en fait, je les ai pris en vacances avec moi. Et il y a un truc qui a fui. Je ne sais pas ce que c'est. Mais quasiment tous mes produits sont noirs comme ça. Mon gel d'aloe vera aussi. Ou c'est parti ? Ouais, il y en a encore un petit peu. Donc voilà, je n'arrive pas à faire partir ces tâches. Je ne sais pas ce que c'est. Mais quoi qu'il en soit, les produits fonctionnent quand même. Donc, c'est le principal. Donc, je mets le sérum de soins protection. Toujours à la kératine. C'est la même gamme que le shampoing. J'adore vraiment cette gamme de chez Mademoiselle Bio. Il est vraiment trop bien. Je vais vous mettre tous les liens en barre d'infos. Parce qu'avec la lumière, je crois que vous ne voyez rien du tout. Et j'aime beaucoup ce sérum puisqu'il va traiter les frisottis. Il va hydrater les cheveux. La crème est ultra légère. Donc, ça ne va pas du tout alourdir. Donc, si vous avez les cheveux fins, ça vous convient également. Moi, j'adore parce que vraiment, il est très, très, très léger ce sérum. Et moi, j'aime beaucoup. C'est parfait pour mes cheveux. Donc, je prends, vous voyez, une grosse noisette. Et je vais l'appliquer sur tous mes cheveux. Je mets sur la pointe des pieds pour que vous puissiez voir bien le geste que je fais sur tous mes cheveux. Ça rend les cheveux déjà tout doux. Et vraiment, ce sérum est trop, trop bien. Ils l'ont sorti, je crois qu'il n'y a pas très longtemps, il y a moins d'un an. Franchement, j'aime trop. En plus, l'odeur. Ils sont trop bons. Et il est super efficace. Je trouve vraiment qu'il hydrate, qu'il apporte de la douceur aux cheveux. Il y a un vrai effet anti-frisottis. Je le scrunche vite fait, mais je le ferai mieux après. Voilà. Maintenant que la crème est bien répartie. Et je vous conseille vraiment, peu importe votre type de cheveux, d'appliquer une crème sans rinçage. Et je trouve que celle-ci convient vraiment à tout le monde. Je vous dis vraiment, la texture est très fluide et très légère. Donc, il convient vraiment à tout le monde. En fait, c'est comme une crème de jour. En fin de compte, il faut hydrater sa peau. Il faut quand même hydrater ses cheveux. Je trouve ça super important de mettre une crème sur ses cheveux. Là, je fais une routine vraiment très rapide. Franchement, hyper rapide. Très simple. On va passer au gel d'Aloe Vera Plus. Alors, soit je mets de l'huile de brocoli, soit je mets ce sérum que j'adore. En fait, ce sérum est très bien parce que pareil, il a un effet anti-frisottis. Il va protéger les cheveux. Franchement, il est trop bien. Donc, ce combo parfait pour dessiner les ondulations, les boucles. Plutôt les fixer. Hop, je mets du gel d'Aloe Vera. Un peu de sérum pour sceller l'hydratation et toujours avoir cet effet anti-frisottis et boucles dessinées. Je mélange le tout et ça me fait un gel parfait pour les boucles. Donc là, j'applique comme ça et après, je vais scruncher. Et mes cheveux, en fait, sont tellement longs que moi, je ne peux pas scruncher comme ça. Parce que vous voyez, déjà, il y en a trop. Ils sont beaucoup trop longs. Du coup, ce que je fais, c'est que je le fais en deux, trois étapes. Donc, je vais prendre comme ça. Et ensuite, je vais venir prendre les cheveux et je vais faire ça. Vraiment tout doucement. Voilà. Après, je m'arrête là et je continue. Je vais le faire là. Je vais diviser par deux. Voilà. C'est ma technique pour scruncher. Je le fais vraiment léger. Moi, j'aime bien les petites ondulations légères. Hop, voilà. Ça, ça me suffit. Et après, on va passer à la frange. Je décolle un tout petit peu la racine. Parce que je n'aime pas quand il y a trop trop de volume en racine. Je vais décoller vraiment légèrement. On fait un petit scrunch global. Là, je baisse bien la tête pour que ça monte un maximum. Mais pas trop non plus. Comme je vous ai dit, moi, je n'aime pas trop quand il y a trop de volume au niveau des racines. Voilà. Vraiment léger, léger. Voilà. Donc là, je finis ma routine. Maintenant, on va passer à la frange. En fait, étant donné que j'ai les racines quand même assez raides, lisses, elles ne sont pas très bouclées. En fait, mes racines ne bouclent pas beaucoup. Et que j'ai une frange rideau. Donc là, en fait, je vais juste brushinger la frange rideau. Et ça, je le fais tout le temps, tous les jours. Et ici aussi, les baby hair là, que je déteste. Maintenant, je déteste ces petits cheveux. Parce qu'ils frisotent, ils sont moches. Et en fait, ils sont vraiment indisciplinés. En fait, la texture de cheveux que j'ai ici et sur le reste de la tête est très 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 différente. Donc là, je les lisse vraiment tout le temps. Donc on va passer à cette étape-là. C'est parti ! Donc maintenant, je vais sécher cette partie-là, donc que le devant. Donc parfois, je sèche aussi les longueurs avec un diffuseur. Mais là, je ne vais pas le faire. Je vais les laisser sécher tranquillou. On a vu, ça va sécher assez rapidement là parce qu'il fait chaud. Comme d'habitude, je vous l'avais déjà montré ça aussi. J'utilise ce type de brosse. Je trouve que c'est ultra pratique et efficace. Franchement, en deux passages, ta racine est toute lisse. C'est parti ! Et voilà, comme ça, là, ça me convient. Je vais faire l'autre côté. Et voilà pour le résultat. Je vais peut-être attendre qu'il sèche et vous faire un petit insert ici pour vous montrer le résultat. Mais sinon, vous pouvez aller voir sur toutes mes vidéos, sur mon compte Instagram et tout. Vous voyez très bien le résultat, donc ce que ça donne avec ma routine. Donc là, ce que je vais avoir, ça va être des jolies ondulations, sans trop de frisottis. Voilà, ça va être bien dessiné. À savoir que je fais cette routine environ deux fois par semaine. Donc là, je me lave les cheveux deux fois par semaine. Donc soit je vais faire un soin avant, soit je n'en fais pas. Vraiment, ça dépend. Là, par exemple, j'en ai fait un et voilà, ça fait du bien. J'essaye d'en faire au moins deux, trois fois par mois des soins capillaires. Et puis voilà pour ma routine vraiment basique. Vraiment, ça, c'est une routine basique que je fais quasiment tout le temps. Après, malentendu, je vais tester d'autres produits et tout. Mais ceux-là, c'est vraiment des produits que j'aime, que j'utilise très, très, très fréquemment. Voilà pour cette vidéo. J'espère beaucoup, beaucoup qu'elle vous aura plu. Moi, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada